bonjour à toutes et tous ce matin cours de pilates on est le mardi 24 novembre préparez votre tapis on s'installe dans un instant pour commencer le cours en quelques secondes bien donc on va commencer je vais mettre un peu pour mon tapis alors sur inspiration vous allez relever les deux bras au dessus de votre tête souffler et relâcher sur les côtés inspirez souffler relâcher les bras sur les côtés on fait encore deux fois on inspire on essaie de rester fluide dans l'exécution de ces mouvements j'ai mes genoux légèrement fléchis ainsi que mes hanches on le fait encore une fois inspirez souffler inspirez souffler inspirez souffler on fait des rotations d'épaule de l'avant vers l'arrière du haut vers le bas la même chose dans l'autre sens de l'arrière vers l'avant inspirez souffler voilà mobilisez vos épaules sur des rotations bien on revient en position de puis souffler à manger les bras vers l'avant dos rond inspirez souffler inspirez laissez le menton retomber en direction de la poitrine mouvement fluide on est relâché au niveau des poignets au niveau des coudes on inspire on souffle dos rond dos droit dos rond dos droit on ramène les bras de chaque côté inspire souffle on fait des cercles de hanches d'un côté et de l'autre mais que le genou part en dedans vers l'avant et à l'extérieur on mobilise les hanches ouverture de hanches partez bien vers l'intérieur je croise vers l'intérieur et je décroise vers l'extérieur grand cercle un deux hanches d'un côté de l'autre on le fait encore une fois à droite encore une fois à gauche on repositionne les pieds à peu près on repositionne les pieds à peu près de la largeur de son bassin genoux souples déverrouillés on reprend sa position de référence au niveau du bassin éventuellement on effectue des petits mouvements de bascule on essaie de trouver la position de référence stable ensuite on met en place le centrage engagement périnée transverse dans l'attention de retenir un petit gaz dans un premier temps une petite envie de faire pipi dans un deuxième temps on serre la ceinture autour de la taille pour sentir ici le transverse un qui vient également tenir le bassin en inspirant par le nez ouverture thoracique sans envoyer le nombril vers l'avant on maintient la ceinture serrée et je souffle l'air chaud par l'arrière de l'orge épaule basse je laisse glisser les marlements des cuisses j'abaisse les points de main plate vers les fessiers et je revresse la colonne cervicale ici comme si je tenais une petite mandarine entre le menton et ma gorge bien une fois que vous avez en place et référentiel on s'allonge sur le sol et on va débuter par l'exercice de la centaine la centaine allongé sur le dos pied genou écarté large en deux bassins on va essayer d'enchaîner les exercices sans trop de temps de pose entre chaque donc je vous annoncerai l'exercice j'aimerais quelques conseils en faisant les mouvements et on essaiera d'avoir le moins de temps de de pose possible entre chaque exercice ce qui va rendre le travail un petit peu plus difficile exercice de la centaine souffle inspire souffle inspire je décolle les omoplates la tête les bras soufflez 5 battements inspirez 5 battements souffle sur 10 respirations souffle souffle pensez bien à garder une petite balle de ping pong au creux du ventre sans soulever l'abdomen souffle la petite mandarine entre le menton et la gorge les omoplates beni décolle les genoux sont juste au dessus des hanches en position de chasse inversée souffle Je repose un pied puis l'autre, j'étends mes deux jambes au sol, je relève les deux bras, roll-up, exercice du roll-up, buste droit verticale, tonique jusqu'au bout des orteils, souffle, viens reposer les vertèbres d'âne sur le sol, inspire, souffle, et inspire, redresse le dos, dos rond en forme de C, inspire, souffle, dos rond en forme de C, quand les lombaires reviennent au-dessus du bassin, tu redresse, s'il y a un à-coup à la descente ou à la montée, vous placez dans la zone des lombaires, une serviette repliée, pour augmenter la surface d'appui sur le sol, pendant l'exécution des mouvements, on pense à ces référentiels, bassin le plus stable possible, centrage, respiration costelle thoracique, épaule basse, et la nuque redressée, en tout cas dans le prolongement du reste de la colonne, Allez, encore une répétition, et on va enchaîner sur l'exercice du slide stretch, pointe de pierre relevée, buste droit verticale, les bras toujours tendus vers l'avant, le bassin est stable, si je sens que le bassin va subir vers l'arrière, je mets une épaisseur sur les fessiers, Exercice de mobilité de la colonne vertébrale, soufflez, enroulez les vertèbres les unes en avant des autres, du haut vers le bas, et inspirez, reconstruisez la colonne, comme si la colonne menait sans rouler autour d'une balle, soufflez, soufflez, enroulez vers l'avant, cherchez à enrouler la colonne vers l'avant, normalement le bassin reste stable en exécution du mouvement, Encore une sorte de respiration, On vient placer les mains de chaque côté de son tapis, pieds serrés, genoux serrés le plus possible, Je ters une feuille de papier entre les genoux, le leg pull supine, pieds serrés, tenu jusqu'au bout des orteils, Épaule basse au droit, souffle, inspire, sans poser les fessiers, souffle, inspire, Mettez le focus sur deux ou trois référentiels, serrez toujours les pieds, essayez de serrer les genoux et les cuisses, Et on recherche l'alignement entre le tronc et les membres inférieurs, sans poser les fessiers et la descente Allez, encore sur une à deux répétitions Je peux reposer les fessiers au sol, exercice du side bend, je me sers du rebord arrière de mon tapis comme point de repère, L'amant au niveau du rebord, les fessiers au niveau du rebord, le pied arrière, le pied de terre, le droit, au niveau du rebord, Et je viens caler le talon gauche ici, devant la cheville, là mon genou de terre il est quasiment angle droit, Je redresse bien le buste, buste orienté vers l'avant, souffle, inspire, Cherchez à suspendre le bassin vers le plafond, regardez droit devant vous, Allez, environ 5, sur ce côté, exercice suivant, bien s'asseoir, Exercice de la scie, pieds écartés largeur de bassin ou d'épaule, Voilà, pas très grand l'écart, tenis jusqu'au bout des orteils, les bras sont écartés sur les côtés, Juste droit, vertical, je me grandis, je me mets un petit peu de côté pour que vous voyez mieux, Inspire, souffle, inspire, souffle, décomposez bien en 4 temps cet exercice, Inspirez une rotation aussi loin que le bassin peut rester stable, Soufflez, flexion vertébrale comme sur un spine stretch, Inspirez, soufflez, inspire, Pensez à cette ceinture qui est resserrée au niveau de votre taille, Inspirez, soufflez, inspirez, Le point d'attention c'est sur la stabilité du bassin, Bassin ancré dans le sol, Quelle que soit la position du tronc, Allez, on fait encore une répétition à droite, une répétition à gauche, Et on vient se placer de l'autre côté pour le side bend, Côté opposé, l'amant au niveau du rebord, Fessiers au niveau du rebord, Pied gauche au niveau du rebord, Et ici le talon au niveau de la cheville, Je me redresse, je refais un point sur mes référentiels, On s'installe, centrage, respiration, Costelle thoracique, épaules basse, Nucre dressée, Cherchez à suspendre le bassin vers le plafond, Le bras toujours dans le champ de vision, Le bras ne passe pas au-dessus de l'oreille, On doit avoir le bras, l'avant-bras, la main dans le champ de vision, On essaie de faire un nombre de mouvements de chaque côté, Lorsque vous avez terminé, vous vous allongez sur le ventre, On passe à l'exercice du swan dive, Alors, vous êtes en appui, donc, En position dite de chandelier, Coudes à angle droit, Coudes à angle droit, Poitrine décollée du sol, Les pieds sont écartés, Largeur d'épaule, Pointe de pied vers l'extérieur, Pointe de pied vers l'extérieur, On doit sentir que les fessiers se contractent, On fait vraiment l'effort d'envoyer les pointes de pied vers l'extérieur, Et le mouvement sera le suivant, Inspire, Souffle, Inspire, Et souffle, Je recommence, Inspire, Extension, Si on peut que le bassin peut être stable, Souffle, Inspire, Et souffle, Extension, A la force du dos, Je ne pousse pas dans le sol avec les mains, Souffle, Inspire, Et souffle, Allez, encore sur une répétition, Inspire, Souffle, Inspire, Et souffle, Exercice de la nage, On va voir les pieds qui vont se resserrer de la largeur du bassin, Pointe de pied vers l'arrière, Les bras partent vers l'avant, J'ai à peu près la même position de buste que sur l'exercice précédent, La tête est tenue, Je ne la laisse pas tomber, Mais je n'exagère pas non plus l'extension, La tête dans le plongement de la colonne, Épaule basse, Souffle, Inspire, Souvenez-vous que lorsque vous êtes allongé sur le ventre, Vous faites en sorte que le nombril ne touche pas le sol, On imagine qu'il y a une punaise sous le nombril, Qu'on ne veut pas se cliquer le ventre avec, Extension de la hanche aussi haute que le bassin veut rester stable, Autant de mouvements de chaque côté, Allez, encore une fois de chaque, Et on peut relâcher, Exercice suivant, Je me redresse, Le kneeling side kick, On le fera des deux côtés, Les genoux, En place juste sous les hanches, Buste droit vertical, Je décale le pied droit sur le côté, Avec le genou tenu au niveau du rebord, Et là, la pointe du pied est dans le prolongement du rebord de mon tapis, Tendu, La main ici juste en place sous l'épaule, On appuie vraiment du bout de vos doigts, L'autre main, doigt derrière l'oreille, Souffle, Inspire, Élévation de la jambe aussi haut que le bassin peut rester stable, Imaginez que vous êtes dans un étroit couloir, On est dans un étroit couloir, Donc la jambe ne peut pas partir en avant, Les fessiers ne peuvent pas partir en arrière, La tête non plus en avant, Je maintiens bien mon alignement, Épaules en genoux, chevilles, On va compter 5 à 7 répétitions, On se repositionne, On peut marquer un petit temps de pose, Très court quand même, Ici le pied dans le prolongement du genou, On vient poser le bout des doigts juste sous l'épaule, On n'est pas décalé vers l'extérieur, Non plus vers l'intérieur, On est sous l'épaule, On est bien face à son écran, Doigts derrière l'oreille, Et souffle, Inspire, Élévation aussi haute que le bassin peut rester stable, Si vous sentez que vous retombez sur votre main d'appui, C'est que vous êtes peut-être allé un petit peu trop haut, Souvenez-vous que vous faites le mouvement dans un étroit couloir, Quand je l'ai fait 5 à 7 fois, Autant que sur le premier côté, Je peux relâcher, Je viens au bout de tapis, Et on va enchaîner sur l'exercice du rouler comme une balle, Le rouler comme une balle, On équilibre ici sur les fesses, Dos ronds en forme de C, Les mains délicatement posées de chaque côté des chevilles, Je vous demanderai d'avoir constamment, Du début à la fin de l'exercice, Le regard orienté vers le pubis, Vers le bas de votre bassin, Je vais faire un point référentiel, Inspire, Souffle, Inspire, Souffle, Au plus bas je descends sur les omoplates, La nuque et la tête ne viennent pas se poser sur le sol, Dos ronds, Inspire, Souffle, Essayez de sentir que le mouvement de bascule est engagé, Par la contraction de vos grands bras, De l'abdomen, Inspire, Souffle, Inspire, Souffle, On n'a pas besoin de prendre d'élan, On est à la limite du déséquilibre, Et c'est la contraction des abdos qui engage la bascule, Maximum 10 répétitions, Lorsque vous avez terminé, Vous restez en bout de tapis, On enchaîne sur l'exercice du teaser, Pointe de pied au sol, Buste droit incliné vers l'arrière, Les bras tendus vers le haut, vers l'avant, Les bras, Les avant-bras sont quasiment parallèles aux cuisses, Le mouvement est le suivant, Souffle, Inspire, Souffle, Inspire, Souffle, Inspire, Souffle, Et Inspire, repose, Ok, Souffle, Inspire, Souffle, Inspire, Souffle, Inspire, Souffle, Ah celui-là n'est pas facile, hein, Et Inspire, Allez encore, Souffle, Inspire, 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 Une dernière fois, Pour amener les mains au genou, On s'assied, L'exercice suivant, On descend sur un, Roll down, Souffle, Ramène les mains au sol, One leg circle, Je souffle, Une jambe en position de chaise renversée, Cinq cercles dans un sens, Cinq cercles dans l'autre, Respiration régulière, Cercle de hanche, Bon amplitude va être fonction de la stabilité de votre bassin, Si j'effectue de trop grands cercles, Je vais sentir le bassin qui bascule latéralement, Je fais en sorte que le bassin ne bascule pas, Qu'il soit le plus stable possible, Malgré ce mouvement circulaire, De ma hanche, L'autre pied est au sol, Et ma jambe d'appui, C'est un point de repère également, Pour sentir un, D'éventuelles, Instabilité, D'éventuelles instabilités, Je change de sens, Quand j'ai effectué mes cinq sacs dans le premier sens, Pensez à la petite bille en place, Sur votre nombril, Quand je l'ai effectué cinq fois, D'un côté, Je souffle, Je relève l'autre jambe, En position de chaise renversée, Et j'effectue cinq cercles de hanche, Dans un sens, Votre jambe d'appui, Imaginez que dessus, On vient déposer sur le genou, Un verre d'eau qui est rempli à ras bord, Ou ce que vous voulez dans le verre, On ne veut pas en perdre une goutte, Donc on fait vraiment en sorte que, Les cercles de la hanche ici, Ne viennent pas perturber cet équilibre, Donc il se peut que le mouvement soit d'une très faible amplitude, L'essentiel étant pour vous, De mobiliser au moins un peu la hanche, Mais toujours avec cette stabilité constante du corps, Bien, Et nous allons passer à l'exercice suivant, Qui est le double leg stretch, On souffle, On va laver une jambe puis l'autre, En position de chaise renversée, Inspirez, Souffle, Inspire, La petite mandarine entre le menton et la gorge, Les bras qui ne partent pas trop loin vers l'arrière, Vous voyez que mes bras sont constamment dans mon champ de vision, Je ne les fais pas trop partir vers l'arrière, Ça risque de changer considérablement la position de mon dos, J'essaie de garder les omoplates décollées du sol, La petite bille au niveau du nombril, Là on ne l'a fait pas retomber, Environ 5 à 7 répétitions, Et vous pourrez reposer les épaules, la tête, les bras, Un pied, puis l'autre sur le sol, On va se mettre sur le côté, Mettez-vous sur votre côté droit, Exercice du side lift, Alors habituellement quand on fait le side kick, On a le bras ici allongé sur le côté, Légèrement vers le haut, Qui est dans le champ de vision je le rappelle, La pompe de main est orientée en général vers le ciel, Là on va tourner la pompe de main vers le sol, La tête est tenue, Et donc là on a les deux jambes qui sont alignées, Tendues, fessées contractées, Avec la main libre, Soit en place ici, juste devant le ventre, Soit en place sur la cuisse, Et le mouvement ça va être le suivant, Souffle, Inspire, L'avant-bras restera posé, Jusqu'au coude ici, Mais c'est l'avant-bras qui va se décoller, Donc en fait on va pousser dans le sol très fort, Avec la main d'appui, L'autre peut être posée là si vous voulez, Mais elle va servir en aucune manière, A se soulever à faire l'inclinaison, Gardez bien les fessées serrées, Les deux jambes sont tendues, Je contrôle, Ici, vous voyez que le creux, Le creux axillaire est décollé du sol, Et environ sur 5 répétitions, Lorsque vous avez effectué vos 5 répétitions, Vous venez vous asseoir, Pour l'exercice du spine twist, Jambes tendues, Tonique jusqu'au bout des orteils, Buste droit, verticale, Les bras sont écartés sur les côtés, Souffle, Inspire, Souffle, Inspire, Il n'y a pas de temps d'arrêt, Lorsque le trou revient dans sa position initiale, Je souffle, Rotation sur le côté, Aussi loin que le bassin peut être stable, Focalisez-vous vraiment sur, L'ancrage des ischions dans le sol, Dans les ischions, C'est les deux os sur lesquels on est assis, Et cherchez constamment à vous redresser, Souffle, Inspire, On peut relâcher, On s'assied, Face à son écran, Je m'avance un tout petit peu, On va placer le bout des doigts en appui derrière soi, En arrière du tapis, Vraiment le bout des doigts, La pulpe des doigts et non la paume, Je suis sur la pulpe des doigts, Les mains sont relativement écartées, Exercice du hip twist, Buste droit même si je suis incliné vers l'arrière, Souffle, Inspire, Souffle, Inspire, Souffle, Inspire, Et là je vais essayer de garder les deux épaules relativement au même niveau, Et inspire, Les deux genoux restent serrés, Imaginez que vous resserrez une feuille de papier entre vos genoux, Soufflez, Inspirez, Soufflez, Inspirez, On peut relâcher, L'exercice suivant, Side lift, Côté opposé, Donc souvenez-vous le bras reste dans le champ de vision, La paume de main est à plat sur le sol, Ça va être très important, Homoplate AVC, Tête tenue, Jambe tendue, Ici j'ai la main sur la cuisse, Et sur l'expiration, Je soulève, Ici le côté du buste, Et le bras, Et j'inspire, Je redescends, Le bras n'est pas trop aligné, Ça sera trop difficile, Le bras il est légèrement sur le côté, Vous devez l'avoir vraiment dans votre champ visuel, Soufflez, Gardez bien les fessiers serrés, Les deux jambes tendues, Gardez le contrôle, A la descente également, Et vous pourrez, Relâchez, On a fait la série de chaque côté, Side lift à droite, Side lift à gauche, Faites un quart de tour, Mettez-vous face au sol, Exercice du leg pull prone, La planche, On a les mains, Les paumes sous les épaules, Ou éventuellement, Si on a des petits soucis de poignet, Si on est un petit peu fragile à ce niveau là, On peut se mettre en appui sur les phalanges, Sur les poings, Souffle, Tend une jambe vers l'arrière, Inspire, stabilise, Souffle, Tend l'autre jambe vers l'arrière, Inspire, Inspire, stabilise, Puis, Souffle, Inspire, Souffle, Inspire, Alors ne regardez pas vos pieds, Ne laissez pas retomber la tête, Imaginez que derrière vous là, Quand je viens placer ma main, Vous voulez repousser ma main avec l'arrière de votre crâne, On tient rapidement d'arrêt entre le menton et la gorge, Souffle, Inspire, Ne cherchez pas nécessairement à aller trop haut, Au risque de vous déstabiliser complètement, Fessiers contractés, Souffle, Inspire, Remettez le focus sur deux à trois référentiels, Voir les cinq si vous êtes habitués, Et sentez que le mouvement ne vient pas perturber votre équilibre général, Tonique jusqu'au bout de vos orteils, Et on pourra reposer les genoux, On revient au bout de tapis, Exercice du phoque, L'exercice du phoque ressemble au rouler comme une balle, On ramène les genoux vers soi, On écarte, On ouvre un petit peu les articulations de hanche, On passe les bras au milieu, On récupère les chevilles ou les coups de pied, Dont en forme de serre regardant le pubis, On refait un point référentiel, Inspire, Souffle, Écarte et serre, Inspire, Souffle, Écarte et serre, Souvenez-vous que la bascule vers l'arrière est engagée par la contraction des grands droits de l'abdomen, Les grands droits de l'abdomen, plus communément appelés les tablettes de chocolat, Très important de toujours garder le dos en termes d'amplitude, Je les sens comme sur le rouler comme une balle, Jusque sur les homopâtes, Maximum 10 répétitions, Allez sur ces répétitions, On étend les jambes, Bras tendus vers l'avant, On redescend de nouveau sur un roll down, Mains au sol, Reposez les pieds à plat, Exercice du single leg stretch, Souffle, Emmène une jambe puis l'autre en position de chaise renversée, Inspire, Décolle les deux homopâtes, La tête, Rappelez-vous la mandarine entre le menton et la gorge, Puis, Souffle, Inspire, Souffle, Inspire, Je mobilise la jambe et le bras du même côté, Je tends la jambe à fond comme si je voulais appuyer sur l'interrupteur sur le mur, Du bout de mes orteils, Le bras ne part pas trop vers l'arrière, Je vous rappelle qu'il doit rester à chaque fois dans le champ de vision, Homopâtes qui restent décollés, Inspire, Souffle, Inspire, Vérouille le genou volontairement, Contracte le devant de ta cuisse, On doit sentir le quadriceps se durcir à l'extension de la jambe, Le quadriceps est sur le devant de la cuisse, Autant de mouvements à droite qu'à gauche, On peut relâcher la tête, les épaules, les bras, Un pied, Puis l'autre, Au sol, C'était le single leg stretch, Exercice suivant, le shoulder bridge, Vous allez garder les pieds écartés de la largeur du bassin, Idem pour les genoux, Le mouvement sera le suivant, Souffle, Inspire, Souffle, Inspire, Chaise renversée, Développe, Souffle, Chaise renversée, Repose, Une fois que je l'ai fait à droite à gauche, J'inspire et je redescends, Le dos vertèbre après vertèbre, Puis le bassin, Souffle, Inspire, Souffle, Inspire, Souffle, Inspire, Redescends le dos, Encore trois fois, Trois à quatre fois, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501